Bonsoir, aujourd'hui on entend beaucoup parler du réchauffement climatique. C'est un sujet d'actualité, mais pas que, puisque à travers les âges géologiques, de nombreux réchauffements climatiques ont eu lieu. Notamment un très important qui a eu lieu au Paléocène. Le Paléocène est une ère géologique qui s'étend de 65 à 55 millions d'années et qui débute par la disparition des dinosaures que tout le monde connaît et qui se termine donc par ce grand réchauffement climatique. C'est aussi l'ère géologique qui m'intéresse puisqu'elle voit la naissance des Pyrénées. Comment naît une chaîne de montagne ? Quelle était la géographie à cette époque ? Ce sont les questions qui m'intéressent. Ce n'est pas exactement comme lire un livre, mais beaucoup d'informations sont emprisonnées et sont piégées dans les roches. Il faut savoir les lire, les interpréter pour pouvoir répondre à cette problématique. Pourquoi étudier l'Est des Pyrénées ? Tout simplement parce que c'est là que les premières déformations ont eu lieu. Je m'explique. Il y a environ 70 millions d'années, il y a la plaque ibérique qui remonte et qui entre en collision avec la plaque eurasiatique, sous l'impulsion de la plaque africaine. La collision qui a lieu entre les deux plaques a d'abord lieu dans le domaine Est-Pyrénéen. D'où l'objet de mon étude dans cette zone. Les roches que j'étudie, elles affleurent dans un bassin d'avant-pays. Il s'agit bien d'un bassin puisque, au niveau des petites Pyrénées qui se situent ici, il y avait un océan, tandis que plus à l'est, dans la région des Corbières, il y avait par contre un continent. Un des buts aussi de ma thèse, c'est de trouver des surfaces qui soient à la fois identifiables dans ces sédiments marins et dans ces sédiments continentaux. Pour parvenir à ça, je vais utiliser une démarche classique en géologie, à savoir tout d'abord étudier des affleurements et les transcrire sous forme de coupes géologiques. Donc c'est juste une succession des strates qu'on reporte sur un carnet. Et à partir des éléments qu'on va observer, à savoir les fossiles, la taille des grains, les différents corps sédimentaires, on va pouvoir reconstituer un environnement de dépôt et savoir si on est dans un environnement qui est plutôt marin, plutôt continental, avec tout un tas de nuances comme ça, et pouvoir reconstituer un empilement de géographies qui sont situées dans un même lieu. Et à ces méthodes dites classiques, on peut aussi ajouter des méthodes un peu plus novatrices telles que la géochimie et qui permettent notamment, en mesurant la proportion de certains atomes dans différentes strates, de connecter aussi deux localités et de pouvoir établir des corrélations. Enfin, le but de ma thèse, c'est d'arriver à un modèle d'évolution de bassins d'avant-pays, donc dans le domaine nord-pyrénéen. Merci de votre attention. Applaudissements 3, 2, 1 Go! 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 Go!